Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse, un Clubhouse spécial point presse. Aujourd'hui nous sommes 48 heures avant la 27e journée de Ligue 1 et la réception de Reims. Donc ce samedi soir à Chaban, Delmas, coup d'envoi de cette rencontre, on le rappelle, à 20h. On va également dans cette émission parler de toutes les dernières infos du web et de tous les réseaux sociaux. Comme toujours avec vous, Roxane, bonsoir. Bonsoir Olivier, chers amis abonnés, bonsoir. Que du lourd dans l'actualité et encore de belles vidéos et de belles photos. On reviendra également sur l'exploit de Monaco hier soir. Mais d'abord, je vous propose de filer tout de suite en salle de presse pour écouter les derniers mots. Donc avant cette 27e journée du coach bordelais Willy Sagnol. Écoutez-le. La préparation était un peu perturbée par la pluie notamment. Jusqu'à quel point justement ça peut être perturbant ? Bon, c'est pas perturbant, c'est ennuyant, on va dire. Parce que les impacts, je dirais les impacts athlétiques d'une séance sont complètement différents suivant l'état du terrain. Donc c'est des choses à prendre en considération. Mais parfois c'est bien de s'entraîner dans la boue. C'est pour ça que vous avez annulé la séance d'hier après-midi ? Oui, parce qu'on trouvait que les jambes allaient être assez lourdes comme ça. Et ça ne servait à rien d'en faire plus. Surtout qu'on travaille déjà beaucoup depuis plusieurs semaines. Et voilà, on ne voulait pas non plus risquer des blessures. Le match du week-end dernier a montré une belle maîtrise quand même de votre équipe. Il manque le petit truc, être tueur dans la surface aujourd'hui. Oui, parce que des occasions on en a eues. Ça montre surtout qu'on est dans le vrai au niveau du travail. Ça montre que les efforts produits à l'entraînement portent leurs fruits. Après, c'était la vérité du week-end dernier. Et là, c'est une vérité complètement différente ce week-end. C'est rassurant quand même. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un match de la première à la 90e. Oui, c'était rassurant le week-end dernier. Maintenant, contre Reims, on va rencontrer une équipe qui a besoin de points, qui a besoin de se rassurer aussi, je pense. Et c'est une équipe qui a, je dirais que c'est un groupe qui a l'habitude de ces phases un petit peu où ils doivent se resserrer, ils doivent être encore plus solidaires. Je dirais Reims, sur les dernières années, a toujours un peu fonctionné comme ça, par série, avec des bonnes séries, des séries un peu moins bonnes. Et toute série négative, elle prend fin un jour. Donc on espère que ça ne sera pas samedi. Et Bordeaux n'a jamais vâtu Reims depuis la remontée de Reims en Ligue 1 et n'a jamais marqué un seul but. C'est une statistique. Tu remplace Thierry aujourd'hui. C'est moi qui remplace Thierry. Les stats de Thierry, qui disaient qu'on était l'équipe qui centrait le moins, en avoir fait 40 en première mi-temps en Rennes, c'était pour lui faire plaisir. C'était fait exprès. Mais là, ça, vous le saviez ? Pardon ? Vous le saviez, cette stat ? Non, parce que Reims avait une équipe différente les dernières, Bordeaux a une équipe différente les dernières. Les contextes, les environnements sont toujours différents. Après, on peut toujours dire... Voilà, on peut toujours dire... Mais même pas un but, jamais. Et toujours des gardiens qui ont sorti... Comme on dit, les séries, toutes les séries ont une fin. Mais là, le gardien est presque toujours le même, et il a toujours sorti des matchs exceptionnels. Bah, j'espère que... Mais après, d'un côté, j'espère qu'il sera exceptionnel, parce que ça voudra dire qu'on aura fait aussi le job, quelque part. Vous disiez, c'est remis en question, ça veut dire que, même cette série de matchs en défaite, le bon match à Rennes, ça ne vous a pas donné des certitudes ? Le problème des certitudes, on pense toujours avoir des certitudes, et malheureusement, elles sont toujours mises à mal, généralement assez rapidement. Donc, ça appartient aux joueurs. Surtout de conserver l'état d'esprit. Les qualités individuelles, les qualités collectives, le travail, tout a été fait. Le seul aspect qu'on peut peut-être maîtriser un petit peu moins, est l'état d'esprit. L'état d'esprit.